Et ça, c'est cool ! Et ça, c'est cool parce que dans trois ans, ces Jeux, ils vont être 1,900 ! Exactement ! Let's go ! Quel grand moment, quelque part, de célébrer ce retour des Jeux à la maison 100 ans après. On avait envie de mettre en place cette célébration entre des athlètes et leur public, leurs supporters. Et puis le message, c'est que cette ville de Paris, la plus belle ville du monde, elle va se transformer en grand terrain de sport en 2024. Et voilà, j'espère que les athlètes du monde ont été se sont dit, on a envie de participer à ces Jeux. On propose un nouveau modèle, plus sobre, parce qu'on ne va pas construire des infrastructures, mais en plus, on propose un modèle encore plus spectaculaire avec des épreuves au pied de la Tour Eiffel, place de la Concorde, aux Invalides, au Grand Palais, à Versailles. C'est vrai que ça va être magique, il y aura même la vague de Tahiti ou Marseille ou Lille. Donc c'est vrai qu'on a vraiment voulu condenser le meilleur de la France dans la réussite de Paris 2024. Aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une attente très forte des Français, de la communauté internationale. Tout le monde a envie de ces Jeux réussissent. Moi, j'ai passé trois semaines à Tokyo, dans tous mes rendez-vous, les gens me disent, mais on a tellement hâte de venir à Paris. On a tellement envie de participer à ces Jeux de Paris 2024. Ils aiment notre projet, ils aiment notre pays. à nous de continuer à les surprendre. On va le faire. Ça se pense que déjà, on aura nos familles. On ne les a pas lues à Tokyo. Là, on pourra tous les avoir à Paris, plus un public d'en faire. On va avoir cette chance-là, d'avoir cette énergie, cette force à la maison. Et ça, petit à petit, je commence à me projeter. Je me dis, prends ton repos parce que derrière, il va falloir y aller après. A eu, j'ai vécu. Mais mes tipeurs, captain de Mariana, qui nous a mis en a tutorial, Il va falloir. Enfin, c'est parti. Il va falloir. Il ne faut pas placer. Il ne faut pas leur a proposer. Sous-titrage ST' 501